Bonjour à tous et à toutes, how are you today ? Moi ça va pas super aujourd'hui. Je savais que ça allait m'arriver un jour ou l'autre. Je suis dégoûté. Je crois que c'est la pire des choses qui puisse arriver à un VTC avec ses sous-traitants, ses collègues, ses partenaires. Hier, on m'a appelé. J'étais chez moi en mode posé, roue libre, avec le petit, je m'amusais. Et un collègue sous-traitant, il m'appelle, il me dit, il m'envoie un message. Il me dit, tu peux me faire un Monaco-Nice-Aéroport demain. Le 19. Il a bien écrit, c'est pour ça que je précise. Il a écrit demain 19 07. Moi, je sais pas pourquoi, j'étais en mode ailleurs, en mode, voilà, je m'amusais. Donc, j'étais interrompu par un follower. J'aurais dû filmer d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'en étais où ? Donc, oui, on m'envoie un message pour me dire, est-ce que tu voudrais demain, le 19 juillet, un départ de Monaco pour l'aéroport à 9h. Je regarde mon planning. Je sais pas pourquoi, automatiquement, moi, je suis allé dans mon planning. Je sais pas pourquoi je suis allé à dimanche. Et t'as compris où est-ce que je vais en venir. Je regarde dimanche. Je vois que j'avais un départ de Monaco à 10h. À 10h30, exactement. J'étais quoi ? Parfait. Vu que dimanche, ça roule bien, je peux faire ta 9h vite fait. Je prends celui-là, je reviens, je fais ma 10h30. Dans ma tête, j'étais persuadé qu'il me parlait de dimanche, quoi. Donc, dimanche 19. Sauf que ça n'existe pas, dimanche 19. 19, c'est aujourd'hui. C'est vendredi. Du coup, donc là, on est jeudi, je parle. Quand il m'a envoyé ce message, c'était jeudi. Donc, il me parlait de demain, le vendredi. Moi, dans ma tête, il me parlait de dimanche. Donc, je fais quoi ? En fait, j'étais en mode pyjama, maison, tranquille. Je m'amusais avec le petit genre en mode voilà, tu vois, tranquille, pépère. J'étais pas du tout concentré, on va dire. Donc, je fais quoi ? Je dis, ouais, y a pas de souci, je te le fais et tout. Vu que moi, dans ma tête, c'était dimanche et que c'était juste avant ma course qui était déjà programmée 10h30, je dis, vas-y, pas de souci. Et je fais quoi ? Il m'envoie les infos. Pourtant, il est bien écrit, vendredi, 19 ans. Je fais quoi ? J'écris, je sais pas, vu que j'étais un peu en mode, voilà. J'ai écrit au dimanche 21. J'écris dimanche 21, départ de mon lago, 10h, pour truc et tout. Ensuite, je reçois, donc la journée passe et tout, donc ça c'était hier. Ce matin, je me dis, c'est bon en mode roulis parce qu'aujourd'hui, j'ai pas pris de truc le matin parce que je dois changer mes pneus pour les personnes qui ont suivi les autres vidéos précédentes. Je me dis, c'est bon, tranquille, demain matin, j'ai rien. Je peux dormir, poser, pas de souci, quoi. En mode grasse mat, tu vois. À 8h, je reçois un appel d'un client. Bonjour, vous êtes bien là pour la course de 9h et tout ? J'ai dit, mais attends, mais c'est qui ce client ? Je n'aime pas de qui il parle. Je ne réponds pas. Je dis, vas-y, je répondrai plus tard, tu vois. C'est peut-être une erreur, on va savoir. C'était un message, ce part-là. À 8h55, donc 8h55, ça c'était à 8h. À 8h55, il me renvoie encore un message et il m'appelle. J'attends, c'est bizarre là. Tu vois, c'est pour la course de 9h aujourd'hui et tout. Et là, je fais direct le rapprochement. J'attends, et ça, à mon tour. Re, donc pour finir l'histoire, alors, donc comme je disais tout à l'heure, donc quelqu'un m'appelle, je ne sais pas, je n'ai pas trop prêt à prêter attention alors que j'aurais dû, je me dis qu'est-ce qui se passe. 8h55, on me rappelle, on marcelle. J'ai dit, attends, mais c'est bizarre là qu'on marcelle. Et là, j'ai directement fait le rapprochement. Abusé, ce n'est pas possible ça. Du coup, finalement, j'ai dû trouver un last en plus à Monaco, trouver quelqu'un en last minute. Comme vous savez, à Monaco, on est obligé de faire une déclaration au préalable deux heures avant minimum la prise en charge. Donc, trouver un VTC français qui fait la course, c'est impossible. Il fallait à tout prix trouver un GR. Quand on remise Monaco, je suis allé dans les groupes GR, c'est un bordel. Et heureusement que j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit, c'est bon, je peux y arriver. Il est arrivé à 9h05, mais c'était catastrophique. Voilà, catastrophique. En fait, c'était juste pour vous dire que, en fait, l'erreur est humaine. Le plus important dans ce qui se passe, et s'il y a des imprévus ou s'il y a des erreurs que vous faites, c'est de savoir anticiper et de savoir trouver une solution. Pas dire aux sous-traitants, non, médecin, je n'ai pas trouvé, j'ai oublié, je me suis trompé, laisse tomber. Voilà, son problème, c'est le tien. Il faut tout faire pour résoudre le problème au plus vite. En fait, encore une fois, on peut se tromper, on n'est pas des robots, ça arrive à tout le monde. Moi, ça ne m'arrive quasiment jamais, mais vraiment jamais. Je ne me rappelle même plus quand c'était la dernière fois que ça m'est arrivé, un truc comme ça. Mais voilà, c'est arrivé tout juste ce matin, et je me suis dit, allez, je vais faire une vidéo à chaud pour un peu prévenir que, demain, faites en sorte de vraiment noter les dates et les heures vraiment précises, directes, quand vous avez la course. Ne dites pas, je note plus tard, parce que ça arrive très souvent, ça, de, ouais, t'inquiète, je vais noter après, parce que je finis mon truc et je note après. Non, note-le tout de suite dans le planning. Comme ça, ne t'oublie pas. Et deuxièmement, ne fais pas l'erreur, comme je viens de faire, de noter une mauvaise date, parce que vraiment, ça ne pardonne pas. Et voilà, là, j'en ai payé les conséquences. J'ai même dit aux sous-traitants, je suis prêt à te payer la course. Il n'y a vraiment pas de problème, c'est moi le responsable, c'est moi, j'ai fait l'erreur. Et voilà, le plus important, comme je disais, c'est vraiment accompagner la personne, ne pas laisser dans sa galère tout seul. C'est ta faute, tu prends tes responsabilités, quitte à payer la course, le dédommager, s'il y a une pénalité, peu importe. Il faut, voilà, tu prends tes responsabilités, tant pis, tu perds de l'argent. C'est toi, tu as fait l'erreur, il faut assumer. C'est le plus important. C'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo pour mise en garde, juste pour les personnes qui font beaucoup de privés, si on te donne du travail, si on te donne des courses, des sous-traitants, des partenaires, des hôtels. Il faut absolument noter illico presto, dès que tu as l'information dans ton planning. Ne garde pas ça au fond de ta tête, à dire que je note plus tard. Non, c'est mort. Note-le tout de suite dans ton planning, dans tes notes, peu importe. Il faut que ça soit écrit quelque part. Comme ça, il y a vraiment très peu de chances que tu te rates. Et voilà, encore une fois, essaye d'écrire les bonnes infos. Pas comme ce que je viens de faire. Mais voilà. Voilà, je pense avoir fait cette petite vidéo tranquille. C'est juste pour que je partage de plus en plus mon quotidien, les bons côtés comme les mauvais. Donc voilà. Là, je viens de changer mes 4 pneus. Je suis content. Ça faisait plus une semaine que j'étais avec ma route secours, là. Pour les personnes qui ont suivi la vidéo précédente, ou celle d'avant, je ne sais plus. Galère, hein. En été, comme ça, full saison, les délais sont longs, les rendez-vous sont longs. On va abuser. Là, c'est bon, je suis tranquille. Je changeais 4 pneus. J'en ai profité pour changer les 4 plaquettes aussi. Comme ça, là, je suis tranquille pendant au moins 40 000 kilomètres. Et voilà, un petit billet de 800 euros quand même. Mais bon, il faut. Ça fait partie de l'entretien des véhicules. Et c'est ça qui nous fait rapporter de l'argent. C'est un outil de travail. Donc, il ne faut pas hésiter à faire les réparations, entretenir, mettre la qualité, ne pas prendre du premier prix. Et voilà. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans la partie de vos commentaires. Et j'y tâcherai d'y répondre. Dernier point avant de quitter la vidéo, j'ai mis en place un genre de groupe WhatsApp, spécialement pour les VIP. Je vais appeler ça Passe VIP. On est déjà quasiment 10. Ça fait plaisir. C'est un petit abonnement, même pas 5 euros par mois. C'est même pas le prix d'un kebab. Ça permet de soutenir la chaîne. Et en même temps, rejoindre un groupe restreint. On peut discuter, s'envoyer des messages, des vocaux, répondre à vos questions. On est là entre nous. Ça fait plaisir. Petit comité. Donc, n'hésitez pas à regarder dans la description que je suis en dessous de la vidéo. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Et je te dis à toutes les frutures de nous. Merci à vous. Peace. 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 Peace.